Salut à tous, c'est JB et aujourd'hui je vais vous faire dépenser de l'argent. Et oui, j'aime vous faire dépenser de l'argent. J'aime aussi quand c'est cuit, quand c'est congelé et quand c'est crustacé. Bref, je m'arrête. Vous avez dû voir il y a quelques jours une vidéo où je vous parlais d'idées de cadeaux de Noël que je vous conseillais pour demander donc au Père Noël. Sauf que les produits étaient assez chers et que vous m'avez dit « Oui, mais on n'a pas tous 1000€ à mettre dans un cadeau de Noël, on n'est pas fou. » Je conçois ce truc. Du coup, je vous fais cette vidéo avec des produits à moins de 100€ et pour la plupart à moins de 50€. J'ai dit 100€ parce qu'il y en a un qui est au-dessus de 50€. Bref, voyons tout ça. Premier produit, on va parler de Rhinoshield. Attention, je vous vois venir. Non, on ne va pas parler des protections parce qu'on en a assez parlé. Ceux dont on va parler, ce sont des objectifs photos pour votre smartphone via les protections de chez Rhinoshield. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Rhinoshield a récemment sorti son nouveau bumper. Celui-ci qui est donc « incassable ». Du coup, directement sur ce nouveau bumper qui s'appelle le mode, vous avez la possibilité derrière de détacher une petite partie et de venir lui coller par exemple une plaque à l'arrière comme celle-ci. Tout simplement. Merci l'Apple Watch. Du coup, après vous vous retrouvez et avec un bumper et une protection à l'arrière. Sur cette protection, vous venez lui rajouter ceci. Ce petit accessoire que vous mettez autour de l'appareil photo pour pouvoir venir y visser, typiquement, des objectifs photos de chez Rhinoshield. Hyper simple. En soi, t'as toujours ta protection sur ton téléphone, tu as juste à sortir le petit objectif de ta poche, tu le visse dessus et le tour est joué. Ni vu ni connu, il y a toutes sortes d'objectifs, des fisheye, des grands angles, des macros, des zooms, bref, tout ça. Donc au final, toi, t'as déjà la protection, il suffit juste d'acheter le petit objectif qui vaut entre 20, 30, 40 euros. Ça dépend bien entendu de l'objectif que vous souhaitez. Vous avez le lien en description, bien entendu. Deuxième produit que je veux vous conseiller, c'est la batterie externe de chez Anker, qui est à mon sens le produit qui m'a été le plus fidèle depuis février 2016. La date à laquelle j'ai acheté ce produit sur Amazon. Pourquoi cette petite batterie externe et pourquoi pas une grosse batterie comme tout le monde le propose ? Pour une batterie externe, à mon sens, il faut plus voir la praticité à la capacité. La praticité, pourquoi ? Parce qu'une batterie externe, comme son nom l'indique, ça permet d'être externe. Et externe, tu veux l'emporter de partout. Et une grosse batterie externe, dans les poches, l'été, c'est un peu compliqué. Dans les vestes, c'est encombrant. Et dans un sac, c'est lourd. Donc du coup, tout simplement, cette petite batterie qui franchement fait la taille aujourd'hui d'un iPhone, elle fait 6700 mAh, ça te permet de charger deux fois ton téléphone. C'est ultra bien, vraiment. Et surtout, ça coûte 15 euros. C'est rien du tout. J'en ai une, je me tâte à en acheter une seconde parce que franchement, c'est la folie. Troisième produit, l'Ultimate Ears Wonderboom ou pour les intimes, UE Wonderboom. Qu'est-ce que c'est ? C'est une enceinte de chez Ultimate Ears. Ultimate Ears qui fait des enceintes au design assez stylés avec cette fameuse marque de fabrique plus et moins devant qui ne sont pas simplement là pour le fun mais qui font bien entendu le volume up et down. Et directement, cette enceinte propose un son à 360 degrés. avec des contrôles au-dessus pour mettre plus les pauses, changer de musique, un son puissant, étanche. Tu vas pouvoir paramétrer deux enceintes en même temps pour mettre un son plus gros. Elle a 10 heures d'autonomie approximativement. Niveau qualité sonore, c'est bien mais j'ai quand même un petit hic, c'est le fait que ça manque un peu de basse, à mon sens, cette petite enceinte. Mais ça reste une petite enceinte hyper stylée avec laquelle tu peux jongler si tu sais jongler mais de mon côté, je ne sais pas jongler. Ça coûte 80 euros en ce moment sur Amazon et de base, c'est à 100 euros. Donc là, vous avez 20 euros de réduction sur Amazon avec le lien qui est en description. Je dis ça, je dis rien, dépêchez-vous peut-être parce que demain, ça pourrait repasser à 100 euros. Quatrième produit, ceci. Non, ce n'est pas un saladier, c'est le Philips Hue Go. Vous devez très certainement connaître les Philips Hue, les fameuses ampoules connectées que vous allez pouvoir paramétrer via votre smartphone. C'est quasimodo la même chose dans cette demi-sephère. C'est-à-dire que vous appuyez derrière sur le petit bouton et vous allez avoir de la lumière. Alors là, c'est hyper éclairé, du coup, vous n'allez pas avoir grand-chose. Vous allez donc avoir pas mal de lumière qui sont paramétrables directement avec le petit bouton derrière ou avec votre smartphone, si vous avez le pont U sur lequel vous allez connecter toute votre petite smile-là des enceintes. Mais ce qui est cool avec ça, c'est que d'une, vous allez pouvoir le positionner dans ce sens-là, typiquement sur une table, l'été, l'hiver, n'importe où, mais également le mettre dans ce sens-là et avoir une sorte un peu d'objets connectés lumineux sur les tables, pourquoi pas du réveillon ou du 31 décembre. C'est ultra bien. L'autonomie est approximativement d'une heure et demie à deux heures. Ça va bien entendu varier suivant l'intensité de la lumière que vous choisissez. Il y a le mode aléatoire, il y a le mode d'une lumière classique. Franchement, c'est ultra stylé, les lumières sont ultra jolies et vous pouvez avoir des lumières très, très, très sympathiques et très tchotcheuses pour l'hiver ou pour l'été, comme ce petit rose si vous ramenez une demoiselle qui recherche un mec mortel chez vous. Ça coûte combien ? Ça coûte une cinquantaine d'euros sur Amazon. Pareil, vous avez le lien en description. Cinquième produit, ceci. Ça s'appelle le Gouard Pinot. Qu'est-ce que c'est ? C'est, comme son nom l'indique, une cacahuète que tu vas pouvoir manger. Non, je déconne. C'est pas une cacahuète que tu vas pouvoir manger, mais c'est une cacahuète que tu vas pouvoir positionner n'importe où chez toi. Qu'est-ce que c'est que ce petit objet ? C'est tout simplement un objet que tu vas pouvoir coller chez toi sur une porte d'entrée, sur un frigo, sur une valise, n'importe où. Dès que l'objet va bouger, tu recevras une notification sur ton téléphone. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que premièrement, tu vas recevoir une notification quand l'objet va bouger chez toi. Donc, si tu habites toujours chez tes parents, avec tes frères et soeurs, et que tu veux savoir quand quelqu'un rentre dans ta chambre, tu mets ça sur la porte, tu ne mets pas de bruit et directement, dès que la porte s'ouvrira quand tu n'es pas chez toi, boum, petite notification des familles sur ton téléphone. Tu as également le mode qui va te permettre de sonner dès lors que l'objet va bouger. Typiquement, chez toi, si tu as ta maison, tu mets ça sur ta porte d'entrée. Dès la porte d'entrée bougera quand tu ne l'auras pas paramétré, elle émettra une alarme et donc ça va dissuader le voleur ou la personne de rentrer chez toi. Ça, c'est ultra, ultra pratique. Ça se configure en un clic. Typiquement, là, c'est non configuré. J'appuie dessus. Là, c'est configuré. Donc là, je vais bouger dans ma main et je vais recevoir directement des notifications sur mes téléphones pour me dire « Hey, pop, pop, monsieur, il y a le petit peanut qui bouge en tous les sens, il y a le fameux objet qui bouge. Attention à toi. » Le seul petit point négatif que je pourrais donner, c'est que ça ne localise pas le produit parce que moi, je t'aurais bien mis ce petit truc dans une valise et la valise, savoir où elle se trouve lorsque tu pars en déplacement, en voyage, en voiture, dans l'avion parce que quand tu fais plusieurs avions avec les escales, tu ne sais jamais si la valise te suit dans la soute. Donc du coup, ce petit produit, c'est bien pour chez toi. C'est un tout petit peu moins bien en déplacement. Ça coûte approximativement 30 euros. C'est un petit produit ultra pratique que je vous conseille encore une fois. Le lien est dans la description de la vidéo. Sixième produit, la clé USB iXpand de chez Sandys. Qu'est-ce que c'est ? C'est une clé USB d'un côté et de l'autre côté, un port Lightning. Tu l'as compris, tu vas pouvoir et connecter d'un côté un iPhone, un iPad, un iPod Touch et de l'autre, à le connecter à un ordinateur. Pourquoi je vous propose ce petit produit ? Premièrement, parce que c'est sans disque qui fait ça et sans disque font des excellents produits. Ça coûte une trentaine d'euros pour la version 16 gigas. Ça peut paraître pour certains cher, mais au vu de toutes les fonctionnalités qui l'embarquent, c'est franchement un produit très raisonnable. Premièrement, c'est un produit MFI, Made for iPhone. Ça veut dire que c'est certifié par Apple. Donc, ça utilise le vrai connecteur. Aucun risque que le connecteur dégrade le téléphone. Deuxième point, l'USB est 3.0, c'est-à-dire que les données vont être transférées plus rapidement. Troisième point, dans l'application iXpand de ton téléphone ou de ta tablette, tu vas avoir la possibilité de faire automatiquement des sauvegardes de ton appareil. Tu prends des photos avec ton téléphone. Dès lors que tu vas connecter la petite USB à ton téléphone, toutes les nouvelles photos viendront se mettre automatiquement dans la clé USB. Ça c'est pratique. Et autre point, directement, tu vas pouvoir mettre du stockage de ton ordinateur sur la clé et le mettre sur ton téléphone, des films, des photos, plein de choses comme ça. L'inverse, pareil, ça marche pour les personnes qui sont en manque de stockage sur leur téléphone. Ça marche également pour les personnes qui travaillent avec des gens qui n'ont pas de Mac parce que quand tu as un Mac, tu fais des échanges en AirDrop, et bien directement de pouvoir prendre un document d'un ordinateur à un iPhone ou d'un iPhone à un ordinateur sans devoir se l'envoyer par mail. Et ça, c'est ultra pratique. Donc ça coûte une trentaine d'euros pour la version 16 Go. Ça peut monter jusqu'à 256 Go. Et enfin, dernier produit, le Parrot PO. Alors pourquoi je vous parle de ça sur la chaîne YouTube ? Parce que je trouve le truc assez marrant. Ça fait quelques mois que ça existe, mais aujourd'hui, je vous en parle parce que ça a eu une réduction monumentale. C'était à 120 euros si je ne me trompe pas et aujourd'hui, c'est à 30 euros à la Snack ou sur Amazon, vous avez le lien en description. C'est ultra marrant. C'est un pot de fleurs dans lequel tu vas mettre de l'engrais et tu vas mettre une bouteille d'eau. Et directement, ça va automatiquement arroser tes plantes. Ça va te dire si l'engrais est à changer, si le soleil est bon, si les feuilles ou la branche est de bonne qualité, bref, ça va tout te dire sur ton téléphone. Alors certains vont me dire « Ouais, mais moi, je ne suis pas jardinier, je m'en fous. » Eh bien justement, moi non plus, je ne suis pas jardinier. Je n'ai pas du tout la main verse, mais c'est un cadeau que tu vas très certainement pouvoir offrir à tes parents, à tes frères et sœurs, à toutes tes personnes qui aiment, entre guillemets, jardiner, qui aiment avoir chez eux des fleurs, mais qui n'ont pas nécessairement le temps de faire ça et surtout qui ont la flemme et ont marre de devoir tout le temps arroser leurs plantes. Là, ça va s'arroser tout seul. Ça coûte du 30 tonnes d'euros. C'est, je pense, un bon cadeau que tu peux faire à tes parents s'ils aiment jardiner. Donc voilà les amis, tous ces petits produits assez fun. Aucun n'avait déjà été présenté sur la chaîne YouTube. J'ai fait toutes mes petites recherches pour vous dans des nichés plein de petits nouveaux. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à l'indiquer via un petit pouce bleu dans la barre des pouces bleus comme d'habitude. Vous avez les liens de tous ces produits en description. Je le redis encore une fois parce qu'on n'est jamais assez prudent. Dites-moi en commentaire vous, qu'est-ce que vous rêveriez d'avoir un Noël ? On ne sait jamais. Peut-être qu'avec le Noël d'Algib vous allez en gagner. Et puis voilà, comme d'habitude, on peut se retrouver très bientôt sur YouTube, Facebook, Snapchat, Instagram et bien entendu sur la chaîne YouTube. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Allez, bye bye !